Musique Yo tout le monde c'est Iken, aujourd'hui on se retrouve pour parler de toutes les premières infos concernant la saison 1 de Black Ops Cold War mais aussi de Warzone parce que vous savez que l'intégration des armes de Cold War se fera le 16 décembre en même temps que la nouvelle saison donc du coup on a eu droit hier au trailer de lancement de la saison 1 dans laquelle on apprend beaucoup de choses avec notamment l'arrivée d'une nouvelle map pour Warzone, les deux nouvelles armes de la saison 1 de Cold War et même des nouvelles maps pour le multi de Black Ops Cold War d'ailleurs au passage cette nuit il y a aussi eu un gros patch qui a fixé plein de bugs donc c'est pas forcément un gros patch d'équilibrage ou de contenu mais c'est un truc en fait pour fixer plein de petits trucs avant la saison 1 de Cold War donc on parlera de ça juste après la saison 1 et comme d'habitude n'oubliez pas le petit j'aime si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les dernières infos sur Black Ops Cold War et sur Warzone Alors comme je l'ai dit on a eu hier soir le premier trailer de la saison 1 qui a été lancé donc c'était plus un trailer qui était orienté lore et cinématique pour en fait montrer le contexte autour de la saison 1 de Black Ops Cold War et il faut savoir qu'il y aura le trailer de gameplay officiel le 10 décembre à 1h du matin heure française lors de la cérémonie des Game Awards Bon du coup la première chose qu'on apprend dans ce trailer c'est déjà le nom et l'apparence d'une nouvelle opérateur emblématique de la saison 1 qui s'appellera Stitch Stitch c'est le mec que vous voyez sur l'affiche que je vais vous afficher à l'écran maintenant et grosso modo c'est un leader du KGB qui a participé au programme Nova 6 qui est en fait tout simplement le gaz qui est utilisé dans Warzone donc vous le voyez en fait comme sur Modern Warfare on va retrouver le modèle de Battle Pass avec à chaque fois un opérateur et une petite histoire derrière tout ça donc je pense que c'est quand même une bonne chose qu'on retrouve dans ce Black Ops Cold War Ensuite on a enfin eu la confirmation officielle d'une nouvelle map pour Warzone qui arrivera le 16 décembre et qui s'appelle Rebirth Island et donc comme les leaks le laissaient penser depuis plusieurs semaines il s'agit ni plus ni moins que d'un remake de la map Alcatraz de Blackout donc c'était le mode Battle Royale de Black Ops 4 évidemment ce sera une map à bien plus petite échelle que Verdansk donc c'est quasi certain que le nombre de joueurs sera réduit et on sera clairement pas sur du 150 joueurs si en tout cas c'est la même taille que Blackout et d'ailleurs c'est aussi presque sûr à 100% que ce sera en fait une map annexe qui ne remplacera pas la map existante là en fait si vous voulez Rebirth Island sera une nouvelle expérience sur une nouvelle map qui sera disponible dans une playlist dédiée mais vous pourrez toujours aller jouer sur Verdansk comme d'hab et ça rejoint bien sûr les leaks qu'on avait eu il y a quelques semaines comme quoi la prochaine grosse nouvelle map qui devrait cette fois complètement remplacer Verdansk n'arriverait pas avant février voire mars 2021 après concernant l'intégration des armes de Warzone Tony Flame a confirmé que ça se fera bel et bien le 16 décembre avec l'arrivée de la saison 1 et qu'il sera possible donc du coup pour tout le monde de jouer soit avec les armes de Modern Warfare soit avec celles de Black Ops Cold War sur Warzone mais il n'a pas donné plus d'infos que ça quant à l'équilibrage est-ce que ça allait changer vis-à-vis de Cold War etc donc à mon avis pour moi les armes de Cold War en multi vont agir bien différemment que en fait leur fonctionnalité en Warzone parce que vraiment avec les valeurs actuelles de TTK, de Vélocité etc ça me paraît assez compliqué d'équilibrer ça avec les armes existantes de Modern Warfare mais à ce stade là on peut pas dire grand chose de plus et la seule chose à faire ce sera d'attendre les patch notes du 16 décembre dans ce trailer on a aussi eu la confirmation de deux nouvelles armes qui arriveront sur Cold War pour la saison 1 avec la première qui est évidemment la Groza qui est un fusil d'assaut automatique qui avait déjà été tease lors de la roadmap de la saison 1 qu'on avait eu qui était quand même assez sommaire c'était pas forcément une roadmap mais en tout cas il y avait une image qui montrait cette Groza et la deuxième arme c'est un fusil à pompe Striker donc pour ceux qui ont joué à MW2 ou MW3 c'était un fusil à pompe qui était plutôt puissant et qui était généralement en full automatique donc en gros il n'y avait pas besoin d'appuyer il suffisait de rester appuyé constamment sur la gâchette et votre fusil à pompe continuait de tirer et du coup ce serait vraiment très probable que ce soit le cas aussi dans Black Ops Cold War parce que si vous regardez bien pour l'instant on n'a aucun shotgun qui est en full automatique après on a aussi eu les premières images d'une des nouvelles maps multijoueurs de 6v6 qui s'appelle Maul at the Pines et qui correspond à l'image de la roadmap et donc cette map vient s'ajouter à l'autre map dont on était déjà au courant qui est bien sûr un remake de Red de Black Ops 2 qui est au passage une des meilleures maps qui n'ait jamais été créée sur Call of Duty donc officiellement pour l'instant on est sûr qu'il y aura au minimum deux nouvelles cartes qui sont d'ailleurs en 6v6 qui sont donc raides et molles mais officieusement les rumeurs pointent quand même vers un total de 4 nouvelles maps de 6v6 4 nouvelles maps pour le mode escarmouche qui fera son retour et enfin une nouvelle carte pour le mode Fireteam qui devrait arriver en fait soit au début de la saison 1 soit au cours de la saison 1 pour terminer Tony Flame a également confirmé que la cross progression rentrerait en service dès le 16 décembre entre Modern Warfare, Cold War et Warzone donc en gros quoi que vous fassiez sur un des trois jeux vous allez gagner de l'XP et vous allez avoir une progression qui sera unifiée d'ailleurs il a aussi mentionné de nouveaux modes opérateurs etc dans un tweet mais il a surtout mentionné l'arrivée de nouveaux killstreaks pour la saison 1 donc si vous vous souvenez bien il y avait certaines streaks qui avaient été enlevées du jeu avant la sortie comme par exemple les chiens d'attaque ou même le Blackbird et donc ce serait fort possible qu'on ait pour la première fois de l'histoire de code un ajout de série d'élimination qui viendrait se rajouter et d'ailleurs potentiellement un ajout d'atouts puisque si vous vous souvenez bien il y avait deux atouts qui avaient été leaks il y a déjà quelques temps voilà donc c'est à peu près tout ce que vous devez savoir pour les premières infos de la saison 1 de Cold War et Warzone mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo cette nuit on a aussi eu un patch qui était plutôt conséquent sur Cold War qui avait pour but principal de fixer des bugs en tout genre en préparation de la saison 1 donc tout ce qui va être nouveau contenu, ajout d'armes, ajout de map, rééquilibrage d'armes avec des buffs et des nerfs ce n'était pas dans ce patch et il y aura une deuxième mise à jour le 15 décembre qui devrait s'occuper de tout ça sur Cold War avant la grosse mise à jour de la saison 1 le 16 décembre du coup comme je le fais depuis Modern Warfare je ne vais pas non plus vous faire tous les points un par un parce que ça ne servirait un petit peu à rien ce que je vais faire c'est que je vais survoler les points importants vu qu'en fait la majorité sont des correctifs assez mineurs qui n'ont pas une grosse importance et donc le premier changement c'est que la playlist mise en avant ne sera plus Nuktan 24-7 à partir d'aujourd'hui et donc jusqu'au 16 ce sera une playlist qui sera dédiée aux maps Crossroads et Moscou avec en gros du MME, de la domination, du HP etc aussi à ne pas oublier à partir du 12 décembre si jamais vous voulez jouer et arriver sur Cold War jusqu'au début de la saison 1 donc en fait du 12 décembre au 16 décembre il y aura du double XP et surtout du double XP d'armes et ça peut être vraiment l'occasion de monter vos armes en préparation de Warzone qui arrivera donc le 16 décembre ensuite une des questions qui m'a été le plus posée dans la majorité de mes dernières vidéos sur Cold War c'est le bug des camouflages donc vous saviez en fait vous aviez débloqué tous les camouflages pour le camouflage or ou pour le camouflage diamant mais en fait ça ne vous laissez pas débloquer le camouflage ultime donc soit le gold, soit le diamant, soit même le dark matter et donc ça a priori ça a été résolu dans cet update et vous pourrez aller voir normalement vous pouvez enfin équiper vos camouflages gold ou diamant au niveau des maps on a eu quelques changements mineurs sur les modes points stratégiques et contrôles qui concernaient 3 ou 4 maps donc Garrison, Moscou, Crossroads et je sais plus ce que c'est la quatrième donc d'un côté on a eu quelques points de HP qui ont été un petit peu remaniés ou un petit peu déplacés et de l'autre côté on a eu pas mal de spawn qui ont été ajustés et je pense que c'est vraiment une très bonne chose surtout pour les spawns en attaque du mode contrôle qui étaient vraiment ultra éloignés des points et ça faisait que quand vous regardiez des games de compétition, enfin des scrims etc à chaque fois les teams en attaque, ben perdez et c'était tout le temps celui qui avait la défense qui gagnait ensuite il y a aussi quelque chose qui est passé à mon avis assez inaperçu dans les patch notes c'est qu'il y a eu l'ajout en partie personnalisée en fait d'avoir la possibilité d'avoir des scores strict normaux plutôt que d'avoir le système de strict actuel et ça c'est quelque chose qui est très important en tout cas déjà pour le mode compétitif parce que c'est sûrement pour autoriser les séries de points en compétition au niveau professionnel donc pour l'instant oui c'est que dans les parties perso mais ça peut peut-être être un bon signe pour laisser envisager peut-être le retour d'un système normal de strict comparé à ce système actuel qui est vraiment complètement foireux et qui est complètement à revoir voilà globalement j'ai fait le tour des choses importantes pour l'arrivée de cette saison 1 sur Black Ops Cold War et pour l'intégration dans Warzone donc évidemment il y a aussi eu plein de petits fixes en mode zombie et plein d'autres correctifs dont j'ai pas parlé mais pour ça comme d'habitude vous aurez le lien des patch notes dans la description du coup ça fait quand même pas mal de contenu déjà rien que pour Black Ops Cold War ça a l'air d'être une saison qui sera bien riche en contenu et on va pas se cacher que le jeu en a quand même bien besoin surtout au niveau des maps et des armes puis en fait sur Warzone on a quand même l'arrivée d'une nouvelle map et en plus vous aurez l'intégration des nouvelles armes n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires donc si jamais vous jouez à Cold War est-ce que la saison 1 vous hype ou pas au niveau de la quantité et de la qualité du contenu et si jamais vous êtes un joueur Only Warzone qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle map Rebirth Island et de l'intégration des nouvelles armes de Cold War comme d'hab si la vidéo vous a plu un j'aime et un abonnement ça fait vraiment super plaisir et ça m'aide beaucoup et sur ce c'était Iken et on se retrouve dans une prochaine vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo